Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu Voilà, sorti récemment Supermarket Simulator On va découvrir tout ça ensemble Un jeu disponible sur Steam pour un modique somme de 10€ il me semble Bon moi il me l'a été envoyé Donc voilà, on va découvrir ça ensemble, j'ai quelques heures de jeu dessus pour un peu voir ce que ça donne C'est plutôt sympa On tient finalement un supermarché qu'on fait évoluer grâce à l'ordinateur qui se trouve ici Pour faire les commandes Voilà, donc là vous avez, je suis déjà au niveau 21 Donc il y a quelques heures de jeu pour y arriver Donc vous avez tous les produits dispo ici Les fournitures dispo là avec des étagères, tout ça Et des licences au fur et à mesure pour développer votre magasin Voilà, avec des nouveaux produits Vous pouvez évidemment agrandir, donc tout ça il faut dès au fur et à mesure Embaucher, donc j'ai déjà embauché deux personnes Pour la troisième il me peut arriver au niveau 30 Et avoir encaissé 900 clients Et donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble C'est bien sympathique Donc là vous pouvez encaisser directement à la carte bancaire Ou en liquide Vous placez un peu comme vous voulez les produits Donc il y a certains qui vont dans des frigos D'autres sur des étagères Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique Et voilà, vous devez mettre au fur et à mesure vos stocks C'est ça qui est un peu long Vous achetez au fur et à mesure, vous ramenez les cartons d'ici Donc là, ce que j'aurais pu faire c'est acheter le stockage qui est juste ici Mais pour le moment, voilà, j'en ai pas trop d'utilité Bon là j'ai quelques poulets qui traînent Puisque je sais que ça part très vite Comme j'ai qu'un seul congèle Voilà, il y en a déjà deux qui sont partis On va recharger ça tout de suite Bon voilà Je me suis mis là-dessus Voilà, on a été envoyé Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo test Et puis si ça vous plaît Ça changerait un peu de farming Et bien on continuera la série là-dessus Au fur et à mesure du temps J'espère que vous allez bien tous depuis Bon là, comme vous pouvez voir J'ai pas mal charbonné avant la vidéo pour tout recharger Donc évidemment, il y a pas mal de choses qui sont remplies Mais vous pouvez voir que ça part particulièrement vite Pour certains produits Donc là j'ai des produits en stock ici Voilà, ce sera une petite découverte d'une vingtaine de minutes Voilà, pour voir si ça peut vous plaire Mais en tout cas c'est assez attrayant J'ai envie de dire, une fois que tu te lances Tu trouves ça un peu réberbatif peut-être Mais une fois que tu par exemple délaisses la caisse Voilà, prochaine étape pour ceux qui connaissent un peu N'hésitez pas à m'aider en commentaire Savoir qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Est-ce que je dois agrandir ? Est-ce que je dois acheter des nouvelles licences ? Voilà A vous de me dire C'est assez simple, on peut également emprunter s'il y a besoin Bon j'ai pas eu l'occasion d'emprunter pour le moment Mais voilà Si un jour il y a besoin d'argent en tout cas On peut emprunter Donc là on peut voir que Déjà il va manquer de la javène Donc je vais recommander Directement pour pas que On soit en Reptire de stock Voilà, on peut acheter plusieurs choses en même temps Puisqu'à chaque fois on paye une livraison de De 2€ Mais bon là je suis assez large J'en ai pas habitué, on est à 1800 Donc ça va Je pense que la prochaine étape que je vais faire C'est agrandir une nouvelle fois Pour acheter une nouvelle étagère Et puis Développer tout ça Là on peut voir que l'huile d'olive aussi part assez vite Je vais m'acheter un Un petit peu d'huile d'olive Alors j'imagine que mon Boulet a dû partir Voilà Je me remets Il m'en reste un Ça part très très vite Voilà Là Café ici Il n'y a plus de café Allez hop Il faut que je rachète C'est assez prenant Mine de rien Donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure L'huile d'olive Et alors café Café Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de café Le temps de trouver où c'est Hop c'était avant C'était au début de café Je vais en prendre deux Puisque s'il n'y en a plus du tout Faut que je trace un peu Parce que sinon Les clés vont pas être très satisfaits Alors attends Je pourrais mettre ça Bah là Ah ouais c'est du café torréfié Qui manque C'est même pas celui-là C'est l'autre C'est le rouge Très bien Hop Je vais me chercher ici Alors directement C'est Dans mes Derniers produits Voilà c'est celui-ci Tac Je vais en acheter deux tout de suite Et puis bah on va aller remettre un Ah non c'est pas celui-là Celui-là non plus Voilà on va aller en fait ici Mais ouais il faut être assez Réactif pour Pour que ben voilà Ce soit dispo pour les gens Et qu'on est On garde surtout une bonne Réputation Tac Je vais le poser là Je vais allumer la petite lumière Parce qu'il va faire nuit Mais alors Je conçois que mon Magasin soit pas hyper bien organisé Je suis pensé faire un côté surgelé Et Voilà Mais il faut que Faut que j'agrandisse Absolument Il est plein D'accord Les pizzas ça ne se vend Pas Je vais peut-être baisser le prix C'est comme j'en ai en stock Les frites c'est bon Les patates Ça part aussi Hop ça va me permettre De Dégager le carton Et voilà On est passé au niveau 22 Bon alors c'est C'est Long Je suis à plus de Je sais pas 5-6 heures de jeu là Donc ça prend pas mal de temps Vous voyez Mes produits nettoyants Il ne me reste plus que 3 J'essaye de Faire au fur et à mesure Mais c'est pas évident Je vous imagine pas Quand il y a la caisse En même temps Donc c'est pour ça J'ai pris l'occasion D'en prendre 2 En même temps Enfin 2 Caissiers Mais Je vais Attends Hop C'est celui-ci Je vais être obligé D'en faire un peu plus Pour Embaucher un 3ème Donc là il m'en reste 3 C'est ça le problème C'est la fin des cartons Après C'est pas évident Hop Là j'avais Il y en a bien un Qui est parti Depuis tout à l'heure Voilà Donc Tout à fait Je vais peut-être Réfléchir A mettre un 2ème Alors S'il en manque Tant que ça Non Là depuis J'ai remis C'est pas reparti Donc voilà C'est toute une organisation Là on est arrivé En fin de journée On est quand même A 2600 euros Et il reste pas mal De monde à passer Donc c'est plutôt cool Là on voit que Les Patates Tartinées Sont pas partis Après il y a une gestion Du prix aussi Au fur et à mesure Bon il y a plein de choses Hop Hop On le boulet Vous voyez qu'il part très très vite Je peux encore en mettre Deux autres Hop là Voilà Et il va m'en rester plus que 2 Dans mon carton Alors j'avais 3 3 cartons Au début de la journée Je vais juste attendre Qu'il finisse D'encaisser Puis après On sera reparti Pour Bah recharger Là vous voyez Il vient de prendre 3 D'un coup Hop là 2 3 Et on Ça ça chiffre aussi Ouais Les frigos sont bien bien vides Bon après Ça fait des sous Tout ça Donc C'est plutôt cool Je sais que le papier toilette Il paraît une vitesse C'est si folle C'est pour ça J'ai mis toute une étagère Ici on a le coca Euh Ouais Je pense que j'aurais du coca Là-bas Non À mon avis Ah non Ça est plein Ok Donc là j'ai Hop Jus d'orange À recharger C'est assez prenant C'est assez cool Evidemment c'est du C'est du solo Donc on arrive A 3200 C'est quand même pas mal À la fin de la journée On a 40 clients Un produit non trouvé Un produit trop cher Donc vous voyez que mes prix Sont quand même assez correct Euh 3264 euros Voilà Nouvelle journée Donc les sodas qui augmentent La farine qui diminue Donc là Bah on va augmenter le prix Bon là 3,74 Donc là je vais mettre 3,85 Je mets un peu plus à chaque fois Euh J'hésite pas Et alors la farine La farine La farine Elle est où avec moi Ma farine Elle est là Bah Ici Tac On a 6,14 Bon là on était déjà bien Et l'autre farine Est ici 4,40 Donc là on a 4,28 On était déjà bon Euh Donc voilà On va recharger les rayons D'abord Avant de D'agrandir Donc là Donc là vous voyez Mon lait Il a été complètement Dévalisé Euh Mon miel Pas mal Ici L'huile d'olive Il ne me reste que 2 Donc là Le café J'aurais aimé J'aurais aimé en mettre un deuxième Mais là j'ai plus de place Donc il faudra que je vois après Parce que ici du coup Et il y en a juste 2 qui sont repartis Je vais compléter Ça devrait être bon Euh Donc voilà Je vais acheter en priorité Les grandes choses Hop On a Le lait Je pense que On peut en acheter 2 Qu'est-ce qu'il y a d'autre Autrement qui est partie Donc là c'est réel Je pense qu'il m'en restera encore Assez pour une journée Papi de toilette 1 Pain de mie On a été bon Farid Ouais On va en reprendre un aussi Euh Voilà Sachez qu'on peut reprendre 10 A chaque fois Alors De l'huile Ça c'est bon On va reprendre un aussi Euh Touk 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 Du thé Je crois qu'il y a envie Du salam Soda Hop Jut Fri Hop Bon Bon Ça part toujours ça Euh Voilà On va acheter ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais Si Ça je vais reprendre Hop Voilà Après les souilles partent assez vite Hein Vous remettez au fur et à mesure Voilà Nous nous retrouvons donc On est totalement ready Il nous reste 19,49€ Donc je vous explique Donc j'ai tout réapprovisionné Alors ce qui nous a coûté le plus cher C'est d'abord le frigo Euh Parce que Forcément Avec de nouveaux produits Et bien On est obligé d'acheter un frigo Sur tous les produits que j'avais Donc le frigo déjà Double Il nous a coûté 375€ Mais alors le plus cher Euh C'était la licence Qui était Euh Alors il me semble 1700 1900 Donc 1900 plus 300 Donc ça fait Quasiment 2000 Et après Bah le reste est parti Dans les produits Tout simplement Parce que c'est des produits chers On a des moussaka du saumon Et des saints chacques On va lire Je voulais fixer avec vous les prix Voilà Tout simplement Vous allez dessus Et puis vous fixez votre prix Alors 13 Euh 88 On peut mettre Euh 14 Et si vous oubliez Bah ça part au Au prix classique Donc euh Faut quand même pas oublier 357 On va mettre 3 70 Et ici Ils sont 11 10 08 On va mettre 10 20 Voilà Pas abusé Et puis bah on va pouvoir ouvrir Je pense qu'on est pas mal Au niveau des quantités On a pas tout à fond Mais euh On devrait pouvoir tenir la journée Puisque tout simplement L'agrandissement coûtait Euh 4000 et quelques Donc j'ai pas encore pu Le faire Donc voilà C'est pour ça que je l'ai placé là Un peu au milieu de tout Mais euh J'ai pas eu trop le choix Malheureusement Ensuite ici On va le mettre A côté On va le mettre par là Et puis voilà On va attendre le climat Tout simplement Et pour acheter Une troisième caisse Vous me verrez peut-être Faire de l'encaissement Dans les prochains épisodes Il me faudra 1000 euros Il me semble Donc c'est pas trop 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 Cher Encore Même pas 500 Voilà Peut-être que A l'occasion Je ferai une troisième caisse Ici à côté Ou Bon alors encore une fois Je sais que c'est pas très très bien Organisé Mais J'ai été obligé de faire Enfin dites moi en commentaire En tout cas si vous pouvez m'aider Si ça vous intéresse Evidemment Voilà N'hésitez pas à liker Partagez la vidéo Pour les Les novices Qui arriveraient Nous voir Donc voilà Donc là je vais pouvoir acheter Je vais attendre un peu Pour acheter du miel Mais Ça va vite Arriver Oui Tout mon savon Est en train de partir Voilà Je vais pouvoir Mettre la fin De mon carton Au bout d'une heure Tout va bien Alors je vais m'acheter Mon miel Je vais attendre un peu Parce qu'il va me falloir un peu de sous Ici c'est quoi ? Un poulet Donc le poulet Il a pas encore été racheté Ok Il a besoin non plus Ah si Il y en a deux qui sont partis Les frites Je pense que je vais pouvoir Non Pas encore Voilà Faut essayer de surveiller Un peu tous les produits On va vouloir Que mon miel Il reste plus beaucoup Mais j'avais pu Pas suffisamment de sous Voilà Je vais pouvoir acheter maintenant De retour Une réserve de miel Hop Et puis Qu'est-ce que je pourrais mettre Avec Avec Ça il m'en manquait Euh Ici Ah ouais Mon fromage aussi Et c'est lequel ? Celui-là On limite en prendre deux Hop là Voilà C'est rentabilisé A peine acheté Déjà vendu Vous allez voir Hop là Voilà C'est parti C'est vite Je vais essayer De trouver un deuxième frigo Oh je tiens Je vais mettre ça là Voilà Comme ça On n'a plus de soucis Et alors Ça c'est pareil Il me restait plus de temps Donc ça Voilà Je restoc Je vais mettre le reste ici Ok Ah il m'en restait encore Tac Voilà Et une miel J'avais rechargé tout ça Ouais Oui il y en a plus Il m'en restait trois là-bas Mais ça part vite quand même Là vous voyez Je suis déjà quasiment A 500 euros Mon poulet Il veut plus de très bon devant Hop Ici On en a un qui est parti Apparemment Les pizzas C'est pas trop ça C'est pas trop ça Alors ici On a du sucre Mais là-bas On en a encore Il me semble Ouais Ah Alors il me manque De la JVL Alors Où c'est que c'est ça Ça peut être là Alors attends La JVL C'était plus haut Voilà Hop Ça veut bouffer La moitié de notre budget Mais moi Ça vaut cher ça Donc ouais Sushi Il n'y a plus Il n'y a plus de soufi Il n'y a plus de soufi Eh ben je vais en racheter aussi Hop Je vais te mettre ça là Voilà Voilà Vous voyez la vitesse Où ça part C'est impressionnant Je vais poser ça là Alors M'est-ce que j'avais plus de sushi Alors attends Les sushi Ça veut pas Parmesan Mietton Oeuf Sucre Beurre C'est la gueule Ouais mais j'en ai pas en fait C'est ça Samon Saint-Jacques Steak Ouais Wow Ça coûte cher Petit sushi Ça coûte extrêmement cher en fait Hop On va allumer la lumière C'est les deux produits qui me manquaient Bah j'avais puissé dessous Faut pouvoir pouvoir mettre là Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis Là en bas Voilà On va juste aller mettre les prix En vitesse Parce que si ça part tout de suite J'ai pas l'air bête Surtout le prix que ça coûte 21 10 Tac Est-ce que ça me l'a bien pris Ouais Et celui-ci Petit sushi Ça a l'air de bien partir Sauf sinon Hop On va se mettre le prix direct Euh 26 Non J'abuse 25,70 Tac Voilà Juste à temps Enfin bon Bref Voilà Vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Donc on va juste terminer la journée ensemble Euh Voilà Pour cette petite découverte Ou épisode 1 Ça dépend si ça vous plaît Euh Voilà On verra au fur et à mesure Pour quelques vidéos par Par semaine Si ça vous plaît bien De toute façon C'est assez rapide pour moi De tourner Donc Et A monter par la même occasion Donc là Ouais Ma caisse est pas terrible Puisqu'on a des gens Qui attendent dehors Mais bon Euh On ré On réarrangera Tout cela En temps voulu Une fois qu'on aura eu notre Agrandissement Donc là vous voyez que le saumon Euh Il vient d'en prendre 3 ou 4 Ça part à une vitesse Les sushis aussi Bon en tout cas Les nouveaux produits Ont l'air de plaire Donc ça c'est cool Alors ici On a Ici qui est un peu parti On va voir Total Totalement parti Voilà Les miet de pops aussi Enfin Ouais Ça part vite Mais on remonte à 1000€ Malgré tous mes achats de la journée Je pense qu'on arrivera Facilement à 1000€ Donc c'est cool On va attendre que la journée se termine Et puis Voilà 998 000 On va peut-être mettre à 1200 Ah oui Pour les derniers clients Côte de veau Ouais c'est ce qu'il me manquait Ouais Je vais réapprovisionner tout ça Mais on est pas mal en tout cas On avance petit à petit On arrive au milieu du niveau 22 Donc vous voyez que ça monte assez vite quand même Et donc voilà Voili voilou J'espère que vous aurez apprécié la vidéo N'hésitez pas à partager A aimer A vous abonner On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Si les commentaires sont présents Et si les pouces bleus sont présents Moi je ferai pas contre En complément évidemment Une vidéo de Farming Simulator Qui va revenir Au fur et à mesure Voilà Merci à tous Allez Ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz